Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve pour le 21ème épisode pour l'aventure sur Ark, sur le serveur Arkfaxia, j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui, c'est la sortie de Genesis, ça y est la map est sortie, vous pouvez avoir l'IP du serveur du coup de la map dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à la rajouter dans vos favoris sur Steam ou sur Epic Games. Donc aujourd'hui on va sur Genesis, donc là je m'y prépare au début de l'épisode, même pas 5 minutes, vous allez voir un peu ce que j'ai fait, et puis après on va directement sur Genesis, l'objectif du coup ça va être d'attraper un maximum de nouveaux dinos, faire les nouvelles quêtes, les nouveaux boss etc, donc ça ça va être super cool. Pour ça, on va devoir combattre des boss, je vous en ai déjà parlé, des Spino géants, des Magmasaurs géants, des Sarko géants, donc je suis en train de me faire une petite armée de Rex, alors ils sont tous très intéressants dans le sens que ça va être de la chair à canon, en gros je les monte juste pour pouvoir les envoyer au combat après, contre le Spinosaur, si jamais ils meurent c'est pas très grave, c'est pas d'investissement, en gros c'est tous les oeufs de Rex que j'avais, je les ai mis incubés, ils sont en train de grandir et puis c'est tout, ok ? Juste parmi tous ceux là, par contre il y a quand même une petite victoire que je vais sortir du lot, c'est celle-ci, voilà, Juvenile T-Rex niveau 262, on a une mutation, faudrait que j'arrive à la mettre dans un cryopode, elle a muté en énergie, donc elle a 80 points d'énergie, c'est pas le bon, elle a 80 points d'énergie de plus que ses frères et soeurs, donc c'est quand même assez intéressant, donc celle-ci je vais la... mais c'est laquelle ? Ils sont tous en train de... ils sont tous les uns contre les autres, on va dire que c'est elle. On va voir, sinon je vais tous les virer un par un. Mais en gros voilà, du coup on a une nouvelle mutation, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà c'est bon, j'ai la 262, donc je la pousse un petit peu juste des autres, histoire de bien la visualiser, de pas la perdre et de pas l'amener au combat sans faire exprès. Ensuite du coup, tous les autres là, ils ont besoin de trucs d'élevage, seulement vu qu'une façon ils vont mourir, voilà, en fait c'est juste ceux qui veulent être caressés, je leur fais un câlin, comme ça ils gagnent 9% d'inprint, voilà, les autres ça ne m'intéresse pas, oh il y en a pas mal, c'est cool, ok, voilà, ça leur permettra juste d'avoir un tout petit peu plus de points de vie pour le combat, ce genre de trucs, je m'embête pas à les monter vraiment, puisqu'après on les enverra au combat de toute façon. Ok voilà, ça c'est bon, lui par contre le gros coco niveau 298, je le garde précieusement, je lui montre ses points de vie tout ça, parce que alors lui il va aller au combat, c'est sur lui que je vais être pendant qu'on dirige les autres, donc voilà, il y a vraiment du boulot, il y a une belle armée qui est en train de se faire, donc ça, ça va être vraiment super cool les petits défis, ça va être génial, voilà. Donc ensuite, bon, mon armure elle est pas mal, il y a de quoi tenir sur Genesis, ça c'est bon. Au niveau de mes armes, j'ai eu normalement, voilà, une torche légendaire, jusqu'à aujourd'hui ça ne me servait à rien du tout, sauf que maintenant qu'on va aller sur Genesis, c'est plus la même chose, puisque sur Genesis il va y avoir les insectes en fait, tout simplement, qui n'aiment pas le feu, donc avec une torche épique, je pense que ça peut être plutôt cool. Voilà, donc je vais vider tout mon stuff, on va s'y préparer, je continue de faire des poches de sang, pour l'instant j'en ai déjà une trentaine, et ça va me permettre de choper, j'espère, une Blood Stalker dès cet épisode. Il faudrait aussi peut-être que je me fasse des balles de fusil à pompe, mais ça me paraît bizarre que j'en ai pas, je crois en avoir fait plein à un moment donné, ah voilà, c'est ça, j'en ai, hop, 126, c'est pas mal, mon fusil est chargé, c'est parfait. Ok, ça c'est bon, ah ma Wyvern de Poison aussi, elle est restée en Cryopode là pendant quelques jours, donc à mon avis, je peux la monter d'une trentaine, voire d'une quarantaine de levels, quand elle va prendre son XP, on va voir ça tout de suite, et le reste, on va juste faire du tri dans l'inventaire. Ah, et aussi je vous avais dit dans l'épisode précédent que c'était pack, et donc du coup il y avait des œufs, donc là j'ai récupéré un œuf sur un dodo lapin en effet, donc je sais pas comment je le pose par terre, peut-être juste comme ça, voilà, donc ça peut être de la déco, et je peux le casser potentiellement, avoir un chibi dedans, je crois que j'ai 15% de chance, là j'en ai pas eu, c'est logique, avec 15% de chance seulement, mais voilà, du coup c'est plutôt cool, donc si je trouve des œufs, j'en ramasserai. Voilà Cocotte, t'as pris combien de levels ? 33, c'est cool ! Allez, je t'augmente un peu tes points de vie, on va te mettre quasi à 400, on va dire 450 d'attaque, et le reste à fond sur l'énergie, ok nickel, bon, et ben on est pas mal, bon j'ai un œuf de Rex, tout ça je vais virer, et puis on part sur Genesis tout de suite, ah, il faut que je récupère surtout mes poches de sang dans le frigo, parce que sinon je vais être assez embêté. Donc des poches de sang, ouais, je crois qu'il m'en reste une trentaine, je crois, je sais pas exactement combien il va m'en falloir pour une Bloodstalker, voilà, 33, ok, j'aimerais bien en avoir quasi une cinquantaine, ce serait pas mal, donc pour l'instant, toutes les 5 secondes, j'utilise le kit de prélèvement sanguin, le désavantage du kit de prélèvement sanguin, c'est que je peux pas le mettre ici dans mon inventaire, et du coup appuyer tout le temps dessus, je suis obligé d'aller dans mon inventaire, puis ensuite l'utiliser, ça c'est un petit peu dommage, hop, j'avais pas vu, j'ai encore ça arrangé, voilà. Vu qu'on va sur Genesis, je sais pas quel autre dinosaure je vais trouver, donc au cas où on va utiliser, on va se faire des, vu que j'ai un super fusil qu'on m'a passé, celui-ci, donc merci les As, ou As, je sais pas comment ça se prononce, dans tous les cas, je vais me faire du coup des fléchettes tranquillisantes, comme ça je vais m'en prendre avec moi, et comme ça, bah, il est où mon labo de chimie déjà ? J'ai fait un labo de chimie ? Bah, je croyais, ah bah oui, bien sûr, j'avais perdu mon labo de chimie. Ok, donc je vais aller chercher des, des narco-bérises, mais en gros, il me faut pas mal de fléchettes tranquillisantes, comme ça, ça me permettra, et bien, si jamais je trouve un dinosaure qui m'intéresse, de pouvoir le capturer facilement. Donc, je sais plus s'il a une selle, mon bronto, j'espère, parce que j'ai pas pensé à ça, ouais, si c'est bon, voilà, de la narco-berry, 500, bon, c'est déjà pas mal, tac, narco, on va essayer de trouver un autre spot, où est-ce qu'il y en a ? Derrière, on y va lentement, mais sûrement, et je vais avoir mes baies, Allez, c'est parti, va un peu plus vite, s'il te plaît, mon coco. Allez, c'est bon, zoup, non, dans l'autre sens, s'il te plaît, dans l'autre sens, voilà. Bon, allez, 200 narco, je sais pas si ça valait le coup en plus, mais bon, vu que de toute façon, maintenant, j'ai le labo de chimie, ça va être assez rapide. Voilà, comme ça, je fais à peu près 200 narcotiques. Ah oui, en fait, les poches, 200, frigo, périment, une vingtaine de minutes, je crois que c'est peut-être 29, je sais plus quand c'est à fond, mais en gros, voilà, faut quand même faire attention de pas trop traîner, parce que d'ici le temps qu'on arrive à Genesis, qu'on trouve la Blue Stalker, etc., faut continuer de faire des poches de sang, parce qu'il y en a peut-être 5 ou 6 qui vont périmer, donc voilà, faut faire gaffe. Ok, allez, hop, je fais les munitions et on part sur Genesis, c'est promis. Pour mes dinosaures qui vont m'accompagner, j'en prends pas beaucoup, je prends juste Volcano avec moi, parce qu'un petit peu de lumière, ça peut être pas mal du tout. Je vais me prendre, bah, mon gros Rex, je pense, histoire de me protéger dans les marées quand même. Et puis, bah, je crois que c'est tout, je prendrai évidemment, je pense, ma Wyvern, mais je vais pas pouvoir voler dessus, sur Genesis, les volants ne sont pas autorisés, on peut pas grimper dessus, mais par contre, pour me déplacer, pour aller jusqu'au prochain pilier, déjà, ce sera pas mal. Tiens, ma question, je ne sais pas, c'est comment de Genesis, on retourne après sur Valguero ? Bon, on verra, ce sera la petite surprise, voilà, ça c'est bon, comme ça, parfait. Ok, allez, on va être parti pour Genesis, donc on récupère pour l'instant... J'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai récupéré ma Wyvern, je prends le fusil à pompe dans les mains, le Rex est à disposition également, qu'est-ce qui me coince ? Rien du tout, c'est bon. Et donc, transféré vers Genesis, c'est parti, tiens, je suis pas tout seul, c'est parti. Donc, pour notre première étape, la blue de seul cœur, on va aller dans la tourbière, alors c'est marqué, facile, intermédiaire, lunaire, difficile, très difficile, faut comprendre, difficile, 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 ça va à peu près, très difficile, lunaire et volcanique, très difficile. Bon, la tourbière, elle est absolument pas facile, ça c'est une blague des développeurs. Hop, allez, c'est parti. Oui, donc là, on a toute la présentation d'Achalena, je vais vous passer tout ça, puis je vous explique après. Ok, c'est bon, donc je suis arrivé sur Genesis, et du coup, j'ai passé l'introduction d'Achalena. Donc là, je suis dans les marées, la tourbière, et donc, Achalena, en fait, elle est toujours sur notre écran quelque part, faut juste la chercher, voilà, on peut la maintenir, on peut se téléporter avec elle, on peut échanger des hexagones, donc les hexagones, on les gagne grâce à des quêtes. On peut vraiment tout acheter, des loot, qui peuvent être des super trucs, ça c'est génial. Alors ça, c'est nouveau, ça, je savais pas, ça doit être des émotes, ok. On peut acheter des cryopodes, des éléments, on peut vraiment tout, tout acheter avec les hexagones, c'est vraiment ce que j'adore sur Genesis, c'est vraiment très, 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 très cool. Et donc, on a des quêtes, hein, donc pour ça, on appuie sur I, et on a ici la liste des quêtes, on a des missions. Donc là, par exemple, on a, recherche sur le web, chasser le prédateur, ok. Très à la douzaine, c'est quoi ? Traquer des raptors, ils se déplacent jamais seuls. Vous voyez, il y a bêta, gamma, alpha, donc là, par exemple, en alpha, ça permet de gagner quand même 30 000, apparemment, 30 000 hexagones, ce qui est énorme, mais par contre, je peux vous dire qu'il vous faut une armée de fous, quoi. Celui que je parlais, ça mord dans la tourbière. Non, remue-ménage, c'est quoi ? Des esseins d'insectes, c'est horrible. Ah, espion contre spino, c'est celui-là contre le spinosaure qui est gigantesque, et celui-là, on le fera, elle est super, cette 4-là, mais il me faut, par contre, en effet, des... il me faut des super dinos. Ok, donc là, mon objectif, moi, c'est de trouver des... des Bloodstalkers. Ce sont donc des bestioles qui vivent dans ces arbres gigantesques que vous voyez derrière. Donc l'objectif, en fait, c'est de les voir avant qu'eux nous voient. Ah mince, j'ai tous les skins. Bon, c'est pas grave, je les enlèverai plus tard. Donc, en fait, il faut avoir des poches de sang sur soi, donc moi, c'est bon, j'en ai. Et après, en fait, les araignées vont inspirer notre sang et on va les capturer comme ça. Bon, alors du coup, donc les voir avant qu'eux nous voient. Ah oui, et puis on va aussi enlever toutes les bestioles qui servent à rien, entre guillemets. Bon, si vous voyez une araignée suspendue, non seulement ça fait peur, mais en plus, c'est que c'est une Bloodstalker. Je vais essayer de marcher, des fois, juste sous l'arbre, des fois, elles peuvent nous aspirer, mais l'objectif, c'est vraiment de les trouver soi-même parce que sinon, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, il peut y en avoir là-dessous. Il faut faire attention. Ok, je ne vois pas de Bloodstalker sur cet arbre-là. Il est gigantesque, mais je ne vois pas d'araignée. Pourtant, il y en a peut-être. Mais ce n'est pas grave, il y en a un peu partout sur la map, des arbres comme ça. Il faut faire attention. Et puis, de toute façon, il faut que j'explore la map. Donc, on va essayer de trouver le prochain gros arbre comme ça pour vous à regarder. Ah tiens, je suis en bord de map. D'accord. Évidemment, c'est des tourbières. C'est moche. C'est brouillardeux. Donc, c'est un peu compliqué pour vous d'y voir quelque chose. D'ailleurs, pour moi aussi. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Donc, du coup, là, je suis en bord de map comme ça. Il faut que je parte par là. Ok. Allez, c'est parti. Ah oui, sur Genesis aussi. Là, par exemple, le Raptor, il y a des chances qu'il soit X. Ce sont, en gros, des Raptors améliorés. Alors, ils sont plus forts, plus de points de vie, plus durs à capturer. Et quand on les capture, si ça ne suffisait pas, ils deviennent moins forts. Donc, c'est quand même moins intéressant. Ok. Allez, c'est parti. J'avance. Ok. On arrive sur deux gigantesques autres arbres. Donc, potentiellement, il peut y avoir des Blood. On va essayer d'aller discrètement par là et de les repérer. Ah non, c'est des arbres un peu différents. Ça se trouve, du coup, j'ai plus de chances d'en avoir là-dessus, peut-être. On va voir. Alors, est-ce que vous voyez une araignée ? Ah, je déteste ça. Je n'en vois pas pour l'instant. D'accord. Alors, ça, c'est intéressant. Ce sont les rayons violets. Je vous montre. Il y en a un juste là, derrière les arbres. Ouais, si j'arrive à passer. Voilà. Il est là. C'est un glitch. En gros, c'est un bug de la map. Et donc, il faut le... Il faut descendre, évidemment, de sa bestiole. Il y a l'air d'avoir pas de problème. Ok. Donc, on descend. On récupère le glitch. Et ça nous permet d'avoir des hexagones facilement. Donc, normalement, il faut juste que je trouve un endroit où... Voilà. C'est ça. Voilà. Maintenez pour corriger le glitch. Voilà. Et je gagne 1000 hexagones. C'est pas mal du tout. Donc, voilà. Achalena va nous dire « Ouais, voilà. C'est bien. T'as eu 1000 hexagones. Tu peux les échanger, machin truc. Il y a un autre bug là-bas. Et là, il y a un autre arbre potentiellement à Bloodstalker. Pour l'instant, j'en vois pas. Ok. Là, j'ai un deuxième glitch à corriger. Un petit peu plus difficile d'accès. 1000 hexagones. Il faut surtout que j'arrive après à rejoindre mon Rex. Parce que je l'ai fait monter un petit peu. Peut-être que si je le siffle, il va réussir à me rejoindre, lui, s'il est pas trop bête. Je crois qu'il est par là. Parce qu'après, il y a les... N'importe quoi peut m'attaquer. Et puis là, il y a les insectes, tout ça. Donc, j'aime pas trop beaucoup ça. Je sais pas ce que tu me dis, Achalena. Tu prends tout mon écran. T'es pas très sympathique. Ça y est. Première Bloodstalker repérée. Il y en a au moins deux même, d'ailleurs. Alors, voyons voir laquelle. Donc, il faut choisir laquelle va nous attraper. Donc, il faut la meilleure. Celle-ci est level 130. C'est excellent. Et celle-ci, level 20. C'est nul. D'accord ? Donc, il faudrait que j'aille sous celle-ci. D'accord ? Alors, ce qu'on va faire, on va aller se poser sur le côté et placer un lit au cas où. Sait-on jamais. La mort arrive très très vite sur Genesis. Donc, ça, on va mettre ça parce que j'ai pas besoin de magma de toute façon pour l'instant. Hop, ok. Deux lits. Touc, touc. Ok. Donc, mon Rex reste là. D'accord ? Je prends un pompe au cas où. Ok. Et on va se refaire. J'ai combien ? J'ai 47. C'est pas mal. Au niveau poche, je pense que ça suffit. Donc, maintenant, on a dit que c'était celle-ci là-bas. Ok. Faut pas que je me fasse attaquer depuis. Allez. On y va. C'est parti. Donc là, l'objectif à moi, c'est d'arriver à me placer sous elle pour qu'elle me voit et m'attrape. Elle est loin encore. Elle est loin encore. Ok. Alors, attendez. J'ai peur, en passant par là, de passer sous l'autre, en fait. Ok. On dirait qu'il ne m'a pas vu. On va quand même vérifier. Ça a l'air d'aller. Elle est où, la cocotte ? C'est celle-ci ou pas ? Je ne suis pas loin, là. Je ne suis pas loin. Si c'est elle, mais je crois qu'elle, c'est la level 20. Ok. J'ai moyen de la tuer ou pas ? Pour être sûr. Ah ouais, je la touche. Ah ! Quelle saleté. Ah 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 ! Je ne pensais pas qu'elle allait venir, en fait. Ok, c'est bon. Elle est morte. Et l'autre ? Ah non ! Ce n'était pas le but. Ah, c'est aussi une level 20. Ok. J'ai tué deux levels 20. Il faudrait que l'autre, qui est 130, elle n'est pas bougée. Elle est là ? Ah, tout ce qu'il y a. Ça grouille de bestioles. C'est celle-là, non ? 130. Comment je peux aller sous elle ? Elle n'est vraiment pas bien placée. Peut-être que je peux grimper sur les racines de l'arbre, comme ça. Oh là, ça va être chaud. Il me faudrait un grappin, peut-être. Euh... Qu'est-ce qui m'attaque ? Une autre blood. Il y a une autre blood, ici. On dirait des bestioles de l'enfer, quand même, hein. Hop là. Ok. Ok. Ça va, ça n'a vraiment pas beaucoup de points de vie, hein. J'espère que la 130, elle ne va pas m'attaquer, quoi. Ce serait vraiment une perte. Attends, c'est celle-là, là-bas, la 130, là ? Je ne peux pas l'atteindre. Elle est de l'autre côté, d'accord. Ok. Là, je suis vraiment presque sous elle, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle me détecte et qu'elle m'attrape. Mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. Ah là là. Elle est où, vraiment ? Pour moi, elle est en dessous. Si je suis en dessous, là, comme ça, il faudrait que j'aille un peu plus par là, dans les forêts, ici, un peu. Oh là, mince. Ok. On va essayer de se mettre, genre, là, comme ça. Ah, mais là, attends. Je vais enlever ça. Je vais enlever mon bois, là. Touk, touk. Je ne sais pas si elle peut vraiment m'attraper, hein. Elle est où ? Là ? Il faudrait que je grimpe là-dessus. Sinon, il faut que je me fasse vraiment un grappin pour monter. Je n'ai pas pris d'arbalète, évidemment. Ah non. Ah si ! Et en plus, j'ai un grappin dessus. Oh ! Non, je n'ai pas de grappin. Non, je n'ai pas de grappin. Ok. Ça va être dur d'en faire, ici. Là, c'est dommage, je suis vraiment sous-aile de chez sous-aile, quoi. Mais pour l'instant, elle ne veut pas m'attraper. Je vais peut-être devoir changer de bloud. Mais bon, ça m'embête. Elle était bien, celle-ci. Niveau 130. Qu'est-ce qui m'attaque ? Vous êtes la cible des seins d'un insecte. Ok, d'accord. J'ai du feu ! Ah ! J'ai du feu ! Et voilà. Personne ne m'embête. Non, mais oh. Ok, je les ai tués. Parfait. Ok, je crois qu'il y a une deuxième 130 qui a un endroit sur le même arbre, mais peut-être... Ah, moi, que ce soit la même, hein. Mais je dirais bien peut-être un peu plus accessible. Donc, je vais me balader en Rex. Elle va me déceler, de toute façon, s'il arrive à m'avoir. Pour moi, il est où ? Il est juste là, en dessous. Ah, il y a les roches aussi, là. Il y a les roches, encore une fois. Hop. Je vais quand même me déplacer juste en dessous de l'arbre. On ne sait jamais si je me fais attraper. Ce serait merveilleux. C'est un trou ici, après, c'est quoi ? Oh là là, c'est galère. C'est où ? Non, il est là, derrière. Il faudrait que je grimpe là-haut. Comment je peux grimper, à part, hein ? Il n'y a pas de route, hein, qui permet de grimper. Je ne crois pas, hein. Ah, quoi que... Quoi que... Quoi que... Il y a de la route. Il y a de la route, exactement. Et je vais être là-haut, moi. Je vais être là-haut. Je suis presque juste sous lui. Ah ! Ah, ça y est ! Oh, il m'a attrapé ! Ok. Donc là, opportunité de fuite, il ne faut pas que je m'en fuis, évidemment. Donc, je me fais attraper par la bestiole. J'espère que c'est bien la 130. Elle va pomper mon sang et je vais la... Voilà. Elle utilise mes poches de sang et je suis en train de la tamer. Oh ! Oh ! Oh ! Elle n'en utilisera pas du tout assez ! Attendez. J'en ai pas du tout assez. Ok. J'en ai pas du tout assez. Je ne peux pas faire. Bon, alors la pire timing du monde, quand j'étais dans les griffes de la Blue Stalker, c'est là que ça a frappé à ma porte pour me livrer un colis. Donc, du coup, je n'ai pas pu m'échapper et je suis mort. Donc, heureusement, j'ai les lits. Par contre... Oui, j'ai couru. Par contre, pour récupérer mon stuff, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc... Ah si, il est descendu mon stuff. Excellent. Donc, la Blood, très bonne idée. On garde l'idée de la Blood. Par contre, je pense qu'il va me falloir un stock... Allez, au minimum le double de ce que j'ai fait en poche de sang. Donc, je récupère mon souffle, je récupère mon stuff et après, je peux passer par là. Excellent. Donc, ça, c'est mon Rex. Et après, du coup, on essaye de choper le Blue de 130. C'est pas mal, cet endroit-là. Je peux récupérer... J'ai peur que la bestiole soit encore là-haut. Elle est encore là-haut, normalement. Elle est encore là-haut. Je ne sais pas, je ne la vois pas. Bon, mon stuff. Hop ! Du coup, il m'a piqué toute ma poche de sang aussi, je pense. Ok, évidemment. Donc, est-ce qu'elle est encore là ou pas ? C'est ça, la question. Je ne le vois pas, mais il n'y a pas de raison qu'il ait disparu. Hop, ok. Alors, objectif, retrouver la Blue d'abord. Ok, elle est toujours là, d'accord ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est nul, ce que je vais faire. Je vais me faire un lit. Je vais me faire plein, plein de transfusions. À chaque fois, je meurs, je reviens dans le lit, je meurs, je reviens dans le lit, etc. Et quand j'ai assez, parce qu'après, quand j'ai assez, du coup, on se fait capturer. Mais je pense qu'il me faut au moins une centaine de poches de sang et je vais même en faire plus pour être sûr de ne pas prendre de risques. Donc, il va me falloir des lit. Je peux en faire combien ? Un seul, ça ne va pas être suffisant. Une petite plateforme, une petite plateforme. Et qu'est-ce qu'il me manque pour faire des lit ? Des branchages. Bon, ça, ça va aller. Ok, bon, on est bien placé, par contre, on est tranquille, il n'y a pas de prédateur, tout ça. J'ai vraiment juste, moi, là, à mourir et à me faire des poches de sang. Donc, franchement, ça va aller. Il faut que j'enlève les skins aussi. Voilà, donc, je peux faire une poche de sang toutes les 5 secondes. Sachant qu'il m'en faut au moins 100, ça fait au minimum 500 secondes. Donc, 600 secondes, j'en ai au moins pour 10 minutes. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. Je pense, voilà, je vais mourir 4-5 fois à peu près. Enfin, ça dépend, on va voir, je peux faire encore 3. Je fais combien de poches de sang à chaque mort ? Ouais, je vais en faire 13 ou 14. Ok, d'accord. Je me suis bien fait démonter mon stuff aussi pendant ce temps-là. Il m'a fait bien des dégâts, là, Bluestalker. Alors, ça va prendre encore plus de temps que prévu, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas de risque, je perds juste du temps, entre guillemets, mais c'est pas grave. Je viens de regarder sur 2 decks, apparemment, il me faudrait plus ou moins 224 poches de sang. Là, j'en suis à 68, donc, je continue, mais voilà, c'est un petit peu long, donc voilà, j'ai juste appuyer sur la touche E à revivre sur les lits et puis à recommencer, mais voilà, c'est long. Voilà, ça avance. Pour l'instant, je suis à 183 poches, encore une quarantaine, donc là, voilà, pour l'instant, moi et mes amis, on s'amuse bien, il va y avoir des cadavres d'asphax partout à la fin, mais écoutez, c'est pas un souci, après tout, ça fera rire si certaines personnes passent par là par hasard, d'ici les 30 minutes, évidemment, et bien, il y aura des cadavres partout. Ok, pour l'instant, j'ai 238 poches, je ferai bien encore une mort au cas où, histoire d'être à 250, parce que c'est marqué, pareil, sur Dododex, qu'il faut prévoir toujours plus ou moins 25%, ça peut être 25% en moins, comme ça peut être 25% en plus de poches de sang, là, j'ai pas fait ça pour rien, donc je veux vraiment avoir plus de poches de sang que pas assez, donc tant pis, je meurs encore quelques fois, et après, on y va. Ok, c'est vert de partout, j'ai plus de 260 poches, maintenant, il faut que je retrouve la blude en espérant qu'elle ait pas bougé ou qu'elle ait pas d'époque ou partie, ou je sais pas, non, elle a pas bougé, donc maintenant, il faut juste qu'elle arrive à m'attraper, alors, comment on a fait tout à l'heure, je sais plus, est-ce qu'il fallait que j'aille sur le Rex ou quoi, elle a un peu bougé, non, elle était, il faut que j'aille plus en hauteur maintenant, elle a un peu bougé, mais comment je vais faire, moi, je peux pas aller plus en hauteur, essaye de m'attraper, cocotte s'il te plaît, fais un effort, t'es où, je la vois plus, elle est là, attendez, elle est là, c'est elle la 130, alors attends, non, donc il faut que j'aille plus par là, sur mon Rex, non, ah mince, elle a dû se déplacer un tout petit peu quand même, mine de rien, il faudrait que j'arrive à grimper à l'étage du dessus, parce que là, elle est là, et je pense qu'avant, elle était genre là, elle s'est un peu déplacée, et du coup, pour l'atteindre, là, il y a une plateforme là-haut, mais je sais pas comment atteindre cette plateforme pour l'instant, oh, vas-y, si tu pouvais m'attraper là, comme ça, regarde cocotte, je suis juste en dessous là, fais un effort, ok, bon, faut que je trouve, je vais faire le tour, je vais voir, ok, il y a des passages par là, alors faut que je fasse gaffe de pas me faire attraper par une autre bloud, ok, mais est-ce que je peux grimper par là, je crois pas, là, j'arrive de nouveau à mon Rex, ah, mince, j'essaie d'escalader la cascade, je pense pas que ce soit possible, mais on sait jamais, j'étais pas si loin, on sait jamais s'il y a un moyen de passer par là, parce que bon, les pierres, elles ont pas été mises ici par hasard, on va se dire, bon là, le passage, il est quand même Redos, eh non, ça le fait, ok, et après, comment je fais par contre, je saute ici, et après, ouais, non, c'est dur, bon bah, j'essaye de refaire le tour pour revoir si ça monte, et oui, ça monte, voilà, en fait, il y a des passages partout, faut juste bien les trouver, ok, d'accord, c'était pas là que j'étais au début, je sais pas, ça se trouve, c'est juste que je suis descendu sans faire exprès, ouais, le phacochère, il est là, ouais, j'ai pas bougé en fait, ok, bon, alors elle est où la bloud, elle est au-dessus, elle a pas dû bouger, elle est là, d'accord, alors attendez, j'ai moyen, j'ai moyen de me faire attraper, il faut juste, on descend tranquillement, voilà, elle est où, oh allez, vas-y, je suis en dessous là, vas-y, je bouge pas là, ah ça y est, ok, super, bon, allez, on prie, 260 poches, niveau 130, je touche à rien pendant, tout le temps qu'elle mange, et normalement, ça le fait, on va voir, il faudrait qu'à 23 poches, elle soit à 10%, donc là, elle est à combien, 7 poches, 9 poches, 10 poches, oui ça va le faire, ça va le faire, attendez, 10% c'est combien, 10%, 21 poches, donc il va lui falloir plus ou moins, 210 poches, et j'en ai 260, donc normalement, c'est bon, ok, bon, j'attends, je met en pause, je déteste ça, mais j'ai hâte d'avoir la bloud, il y a quand même un truc qui est bizarre, c'est pourquoi l'efficacité de l'apprivoisement, est qu'à 57% par contre, là, je me fais gravement arnaquer, normalement, c'était marqué 99%, donc est-ce qu'elle a pris des dégâts, est-ce qu'elle a mangé une poche de sang périmée, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais je me fais avoir, normalement, elle aurait dû passer quasiment au niveau 180, prendre 50 levels d'un coup, bon, c'est déjà ça, si déjà, j'ai une bloud niveau 167, c'est bien, mais je ne sais pas pourquoi, elle est qu'à 57%, ok, 200 poches de sang, 98, 99, et 100%, j'ai la bloud, il est apprivoisé, tu te sens bien ? Ouais, ça va, donc, je vous avouerai que je ne sais plus conduire cette bestiole, on va descendre, ça doit ressembler à ça, voilà, on va ranger le T-Rex pour l'instant, plus besoin, on va remettre l'armure également, parce que maintenant, il suffit de ne pas mourir, ce serait cool, donc, on va remettre ce qu'on a, tac, 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 est-ce que je peux me faire un petit, voilà, ne serait-ce qu'une petite chemise en tissu, ok, le Rex est rangé, on peut s'amuser avec la bloud, donc, le double saut, ça nous fait faire un double saut, là, elle est un peu coincée la bestiole, là, hop, et après, c'est Spiderman, quoi, on peut se balader dans les arbres, tout ça, donc ça, c'est vraiment super pratique, moi, je ne la maîtrise pas bien la bestiole, et puis, il faut surtout faire gaffe de ne pas se faire prendre par d'autres bloodstalkers, je suppose que c'est possible, donc, voilà, donc, en gros, on peut se déplacer très rapidement comme ça, en fait, ça cible automatiquement, et puis après, on clique si on est d'accord pour l'endroit, quoi, et si on reste appuyer sur espace, je crois, après, ça nous, voilà, ça nous bloque, ah non, c'est pas espace, c'est l'autre, c'est le clic, et en gros, ça nous permet de grimper comme une araignée sur les murs, je crois, alors attendez, hop, où suis-je, ah ah ah, bon, en tout cas, c'est trop cool, quoi, c'est vraiment génial pour se déplacer sur Genesis, c'est vraiment ce qu'il faut avoir, quoi, et puis, voilà, avec ça, je suis tranquille, on peut tomber de haut, il n'y a pas de risque, je crois, avec les blood, donc c'est super cool, ce qu'il faut faire attention, c'est si elles ont faim, bah, elles nous mangent nous, elles s'en fichent qu'on soit leur maître, il n'y a pas de, là, il n'y a pas de différence, ça nous mange, donc qu'est-ce qu'il y a, donc en rouge, c'est des méchants, en blanc, c'est neutre, et puis voilà, et vert, c'est que c'est à nous, tout simplement, donc ça, c'est bien, est-ce qu'il y a des bugs à, voilà, là, je suis coincé sur le truc, c'est bien, est-ce qu'il y a des bugs à gérer de temps en temps, pour gagner des hexagones, pardon, piouuuu, raptor, il faut faire gaffe, je me fais attaquer, oh là, Sarko, on s'en va, ok, on va aller sur, hop, sur celui-ci, ok, bon, voilà, en tout cas, on se déplace bien, c'est cool, il faut faire attention de ne pas tuer la bloud, de toute façon, je ne vais pas vraiment rester dans les marées, parce que je n'aime pas ça, maintenant, comment on revient, du coup, sur les autres maps, j'avoue ne pas savoir, donc je vais me trouver un coin tranquille, genre ce rocher là, qui a l'air bien, et je vais essayer de voir comment, comment on peut faire, comment on peut faire ça, ok, donc j'ai demandé sur le chat, juste pour, pour après pouvoir repartir, il faut juste aller dans une box, qui donne des quêtes, et du coup, ça sert de terminal, et ça permet de rentrer, ce qu'on va faire, ça fera une vidéo un peu longue, mais j'ai envie de faire ça, il y a un truc que j'adore, c'est, il y a une course aux dauphins, je crois, et ça nous permet de gagner des hexagones, on va aller la faire, donc on va partir tout de suite, téléportation vers, océan, ah oui mince, c'est lequel, téléportation océan, ouest, voilà, donc zone océan, on va prendre une petite quête, donc la quête, ah il y a la manta, mais j'aime moins, elle est dans l'océan, c'est assez rapide, un dauphin, excellent, on va essayer la bêta d'emblée, c'est que 1000, oh, bon, allez, la 1000 quand même, c'est pas grave, suive la quête, c'est parti, on va avoir, ça va nous dire où est-ce que c'est, c'est à 1000 mètres, bah ça va, c'est pas loin, j'ai de la chance, c'est parti, ça flotte en fait, une blood, donc ça, ça peut être très pratique, et par contre, si tu pouvais viser par là, donc là, c'est quoi ça, ah c'est la petite, une petite station, d'accord, bah écoutez, je savais même pas, bah je pense qu'en fait, ah non, c'est, eh il y a déjà des bases ici, qui c'est qui est là déjà, excellent, ça va les gars, vous êtes rapides à vous installer, en fait vous, ok, et bah c'est assez rapide, le dauphin, je crois que c'est juste en dessous de nous, tout simplement, donc c'est génial, et là il y a un petit bug à faire, bon par contre, j'ai rien de, j'ai pas de quoi respirer par contre, bon, donc on va y aller sans respiration, je crois que ça marche, mais j'en suis pas persuadé, je sais plus, bon je prends un risque, parce qu'il y a plein d'anguilles, franchement je devrais pas faire ça dans cet épisode, mais bon, j'ai envie de le faire quand même, la blood, je la laisserai bien là, comme ça, après si j'arrive à m'en sortir, si j'arrive à m'en sortir, je la récupère, je m'en vais, si j'arrive pas à m'en sortir, et bien c'est l'endroit où il y a ma blood, où il faut que je descende pour retrouver le terminal, donc voilà, c'est parti, je cours, pour l'instant j'ai pas l'air d'être trop poursuivi, donc c'est pas mal, pour respirer il y a des bulles d'air comme ça, si besoin, donc ça c'est très intéressant, je sais même pas si j'ai respiré, mais bon c'est pas grave, de toute façon j'y suis bien, et après, il y a le niveau, attention, c'est assez rapide, un dauphin, donc je le fais direct en bêta, je sais pas si je fais bien, mais je sais que j'avais déjà réussi, je crois lui en alpha, donc bon, juste le temps de trouver comment faire, commencer la quête en bêta, oh non non non, qui m'attaque, qui m'attaque là, non non non, c'est vraiment pas le moment, une anguille, mais c'est pas possible ça, ok, ok ok, ah il y en a deux, d'accord, bah oui bien sûr, allez une en moins, ok, je fais mise en tissu et cassé, bah écoute, excuse moi, ça y est je suis dessus, ah bah d'accord, ça commence la course, ok, j'ai un départ là, un 3, 2, 1 là, ah oui 3, 2, 1, c'est parti, allez pousse toi, la course a commencé, mais il me ralentit, comment, comment tu veux que je fasse, si tu me ralentis, ça l'idiot, allez c'est parti, oh la la, bah écoutez, je sais pas si je vais réussir du premier coup, parce que du coup là, je me suis fait un petit peu avoir, par le, par l'anguille, bon alors je me, je connais plus la route, mais avant je connaissais par cœur la route, c'est pour ça que j'arrivais à faire en alpha, là, bon, écoutez, je suis pas si mal, j'aurais peut-être dû quand même, commencer par le plus simple, bon, on verra, c'est parti, je regarde pas trop, ni le chrono, ni combien il me reste de porte à faire, parce que après, je risque de, d'être déconcentré, ok, c'est pas mal, ok, ah, je me suis craqué, non ça passe, oh j'ai de la chance, parce que j'ai fait un truc nul là, ok, c'est bon, ok, 18 sur 54, je pensais pas que c'était aussi long, ok, ok, ensuite, c'est quoi la route, ah, ensuite c'est là, d'accord, ils ont changé la route ou quoi, non je pense pas, mais je suis paumé, j'arrive pas à me repérer, je m'en rappelle plus, c'est fou ça, ok, 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 très bien, hop, hop, je l'ai eu, j'ai de la chance, parce que je l'ai pas vraiment touché, ok, ensuite ici, je suis à combien, 29, j'ai fait la moitié, je vois rien, ah, j'ai ralenti, j'ai freiné parce que je voyais rien dans les herbes, je voulais pas me tromper, j'aurais peut-être dû ne pas ralentir, bon, c'est pas grave, ok, si de toute façon, si je la rate, je la fais en dehors des vidéos, jusqu'à la réussir, de toute façon, mais bon, je pense que là, je suis bien parti, il me reste une 30 pour, pas beaucoup de portes, donc ça devrait aller, allez, tac, tac, le plus dur en fait, c'est quand on rate une porte, après il faut faire demi-tour, et puis alors là, là c'est la grosse galère, quoi, ok, hop, voilà, je suis bien là, là je vois rien par contre, ok, saleté d'algues, c'est pour ça qu'il faut connaître le chemin, parce qu'après les algues, sinon ça nous, ça nous met dedans, ok, ok, tac, ok, je suis bien, ok, ouais, je pense que je peux même réussir déjà l'alpha, parce qu'en plus là, j'ai été ralenti par la, par l'électrophorus, tout ça, donc franchement c'est bien, je suis content, on va déjà gagner un petit peu de loot, je sais plus ce qu'on gagne, ah bah voilà, regardez, j'ai 41 secondes d'avance, donc franchement je suis bien, je crois que ça me remet au début, après, qu'est-ce que j'ai eu, des hexagones, du breuvage, bon j'ai eu plein de trucs, je vais remonter vite fait, à la surface, et on rentre à la base, ah mince, du coup j'ai pas ma bloud, bon bah tant pis, il me faut ma bloud, je remonte, ok, donc je regarde un peu ce que j'ai eu, apparemment j'ai eu un autre casque de mineur, mais un rare, j'ai eu casque en chitine, donc une soupe piquante, breuvage médicinal, tartare de combat, et chili de concentration, et un plan de, ah ouais, plateforme océanique, d'accord, et une selle d'oiseau terreur, donc rien de génial, mais c'était que de la bêta, donc en gamma, enfin en alpha, on peut avoir des trucs assez cool, donc voilà, c'est déjà ça de gagné, donc maintenant, je récupère ma blouse stalker, et on se retrouve à la base. Ok, me voilà de retour sur Valguero, avec une grosse bêtise qui a été faite, j'ai qu'un seul de mes rex, qui a survécu, et la 262, heureusement, les autres sont morts de faim, je ne comprends pas, pourtant je pensais qu'il n'y avait, ben non, il n'y avait juste plus de nourriture, dans la mangeoire, à tous les coups, parce qu'en fait, ça consommait énormément, et j'avais 11 rex en même temps, donc je n'ai pas, je n'ai pas géré bien la nourriture, bon c'est pas grave, je vais la gérer, et puis on fera le spinosaure, pour la prochaine fois, en tout cas voilà, il y a la blouse stalker, c'est super cool, donc ça marche évidemment aussi, sur Valguero, la blouse, donc c'est vraiment très très chouette, voilà, et bien merci à tous, d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt, pour la suite, salut !